Hey ! Bienvenue sur Toposcope ! Pour tous ceux qui viennent jamais nous voir quand on est en live sur la chaîne, sachez que ça fait déjà plusieurs semaines qu'on a lancé des logos personnalisés du Toposcope. Alors évidemment, si vous voulez nous montrer votre soutien, vous allez dans la description et vous téléchargez le logo avec la couleur de votre choix pour la mettre en photo de profil de YouTube ou encore bien sur Twitter. Ils sont disponibles en 4 coloris différents que je vous laisse découvrir par vous-même dans la description. J'espère que vous serez nombreux à le faire et on fait le bilan la semaine prochaine pour voir qui a joué le jeu. Pour parler de la vidéo du jour maintenant, on parvient en général à se contenter d'objets classiques qui ne coûtent pas des milliers d'euros pour réaliser des tâches du quotidien comme manger, s'habiller, jouer, etc. et plein d'autres choses. En revanche, les personnes riches, elles, ont du mal à contenir leur folie parfois en achetant des objets du quotidien que nous avons tous aussi, seulement en y rajoutant des milliers d'euros de plus. Donc comme d'habitude, exposez-moi la barre des pouces bleus en dépassant les 3000 likes avant minuit, je sais que vous en êtes capable, et assurez-vous bien d'être abonné à la chaîne du Toposcope et d'avoir activé la petite cloche, car c'est une vidéo tous les jours à 18h. C'est parti ! 1. Le calendrier de l'Avent Souvenez-vous de la période de Noël durant votre tendre enfance lorsque vous attendiez de voir les jours défiler en décembre pour chaque matin ouvrir une fenêtre de plus sur votre calendrier de l'Avent. En général, et surtout à l'origine, on retrouvait des chocolats dissimulés derrière chaque petite porte de l'objet, sauf que maintenant, comme vous le savez, le calendrier de l'Avent est un business bien développé et il ne se limite plus au chocolat. En effet, certains calendriers cachent désormais de l'alcool, des mini-produits cosmétiques, c'est donc déjà un peu plus extravagant que le chocolat, faut l'avouer, mais cependant, on ne serait pas tous prêts à dépenser des centaines de milliers d'euros, voire carrément des millions, pour s'offrir le luxe d'un calendrier hors du commun. La marque automobile allemande Porsche est donc bien connue pour proposer des voitures au prix inaccessible et surtout très élevé pour beaucoup de personnes, et ils ont décidé de pousser la bêtise encore plus loin. Ils ont donc pour l'occasion produit des calendriers de l'Avent gigantesques au de 2 mètres et qui, par conséquent, contient des cadeaux bien plus intéressants que des chocolats. La monture est en aluminium brossé haut de gamme et vous pourrez chaque jour y retrouver des montres de luxe, des lunettes en or 18 carats, ainsi que d'autres objets très coûteux, mais ce n'est pas tout car cerise sur le gâteau, le plus gros cadeau présent est un yacht de luxe qui est une édition limitée, créée uniquement pour ce calendrier. Numéro 2. Une manucure Chaque femme ou adolescente a déjà essayé de faire soi-même sa manucure en mettant son vernis et en apportant sa petite touche personnelle. Ça permet de se démarquer et surtout d'économiser des sous par la même occasion. Alors évidemment, vos manucures perso n'auront pas la même tête que celle d'un professionnel, mais pas de panique mesdames car d'autres font bien pire que vous en choisissant l'extrême. Katy Perry par exemple est connue pour ses tenues et manucures ultra-extravagantes et s'est récemment fait remarquer par sa manucure lors du Maître Gala 2017. Elle avait des ongles incrustés de petits bijoux et de petits diamants et la réalisation de tout ça coûte tout de même 51 000 dollars et ça inclut quand même des diamants d'Ikara personnalisés sur vos propres ongles. Si vous ne trouvez pas ça plaisant et que vous préférez plutôt quelque chose de moins orné mais tout de même luxueux avec des saphirs ou des rubis par exemple, c'est possible et faut pas déconner, ça vous coûtera tout de même plus de 30 000 dollars sans aucun souci. Numéro 3. La pizza Renato Viola est un pizzaïolo de renom qui est connu dans le monde entier par les experts et surtout pour ses pizzas hors de prix. En plus d'organer des compétitions internationales de confection de pizzas, il est aussi membre de l'équipe italienne de pizzas acrobatiques et c'est plutôt pas mal pour un cuistot. Il se veut être un pizzaïolo simple et utilise donc les techniques italiennes classiques de confection tout en y ajoutant quand même sa touche personnelle avec des formes ou des ingrédients parfois incroyables. Il a déjà réalisé des pizzas impressionnantes à plus de 12 000 euros, c'est juste énorme, mais évidemment il ne prétend pas proposer des pizzas classiques que vous pouvez par exemple manger au coin de votre quartier mais bien des pizzas d'exception auxquelles il accorde beaucoup de temps, jusqu'à 72 heures parfois. D'autres chefs qui se sont aussi lancés dans la restauration de luxe proposent des sommeliers, des hommes de service qui vont tout mettre en œuvre pour faire d'un simple dîner une expérience inoubliable. Trois types de caviar sont donc disponibles pour la décoration des pizzas ainsi que des crevettes rouges d'exception qui toutes sont évidemment très coûteuses. Et pour terminer sur une bonne note, on propose aussi du champagne à plusieurs milliers d'euros et du cognac Rémy Martin qui est considéré comme l'un des meilleurs au monde. Numéro 4, les mocassins Nike Cannon est autant connu du grand public pour son look extravagant que pour avoir été le mari de Maria Carey durant 8 années. D'ailleurs, ça tombe bien car durant l'un des derniers épisodes de L'Amérique a un incroyable talent, le mec s'est quand même ramené tranquillement avec une paire de chaussures à 2 millions de dollars. C'est des modèles quasi uniques dans le monde qui ont été créés par un designer de Beverly Hills qui les a customisés lui-même à coups de petits diamants un petit peu partout sur la surface de la chaussure. L'air de rien, c'est quand même un boulot dingue et ça a pris près d'une année entière de l'idée à la sortie finale du produit. Au total, on retrouve plus de 2000 heures de travail méticuleux pour élaborer cette chaussure contenant 14 000 brisures de diamants blancs, 340 carats. Cette vidéo touche à sa fin. Dites-moi en commentaire quel objet de riche vous a le plus surpris dans cette vidéo. Je dirai évidemment tous vos commentaires comme d'habitude alors allez-y, faites-vous plaisir. Pour aider le toposcope, vous mettez un pouce bleu, vous partagez la vidéo à tous vos potes et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune des nouvelles vidéos qui sort tous les jours à 18h et quant à moi, on se donne rendez-vous demain, même endroit, même heure, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501